alain propos d'un normand récit de sauvages dès que l'on parle des sauvages il est imprudent de les croire plus bêtes que nous et je me défie du voyageur qui nous décrit leurs croyances il faut être bien clairvoyant pour deviner ce que chacun croit ou ne croit pas même quand il l'explique de son mieux mais les voyageurs jugent seulement d'après les actes et les gestes joints à quelques mots qu'ils entendent assez mal les sociologues d'après cela nous exposent des religions absurdes et pensent bien qu'ils ont fait assez pour la science s'ils rapportent les récits des voyageurs sans y rien changer or je veux imaginer un sociologue de patagonie travaillant sur les récits d'un patagon qui viendrait de chez nous ce patagon aurait vu d'étranges choses je n'insiste pas sur la messe les liturgies les images l'encens toutefois on étonnerait beaucoup le patagon en lui disant qu'il n'y a pas un catholique sur mille qui prenne naïvement toutes ces cérémonies comme un hommage aux statues elles-mêmes alors dirait-il c'est donc ici comme chez nous mais en réalité on le laisserait libre d'en penser ce qu'il pourrait alors il noterait sur ces tablettes que nous croyons que l'esprit des morts est caché dans ces figures de pierre les statues qu'il verrait un peu partout l'affaire mirait dans cette idée surtout s'il voyait un jour quelques sociétés y mettre des couronnes et non sans invocation encore bien mieux s'il assistait à quelques inaugurations s'il voyait les voiles tomber au milieu des acclamations s'il entendait quelques discours dont il saisirait des mots et des phrases au passage s'il voyait enfin quelques sculpteurs ou architectes recevoir les palmes c'est alors qu'il préparerait de beaux chapitres pour les sociologues de son pays de beaux chapitres où il n'y aurait pas un mot de vrai si les sociologues de patagonie sont aussi bêtes que les nôtres il dénicherait encore d'autres dieux que nous adorons sans nous en douter il y a au pavillon de breteuil à sèvres un maître international en platine héridié sans doute bien caché et gardé mais peut-être le laisse-t-on voir de temps en temps au curieux on peut supposer que notre patagon est assisté à la remise solennelle de ce prototype de ce père de tous les maîtres ils ont un dieu écrirait-il qui règne sur tous les dieux comme on le voit à son nom de maître qui n'est qu'une corruption de maître et ce dieu est une barre de métal de forme singulière que nul n'a le droit de toucher sauf peut-être deux ou trois pontifs et encore fort rarement et ils assurent que ce dieu règne sur une grande partie du monde dès maintenant et sera bientôt adoré par toute la terre et quand il comprendrait que c'est un maître analogoutoise ou aux zones de son pays il trouverait encore à se moquer de nous qui faisons tant de cas d'un maître si incommode alors que l'on vend des maîtres pliants dans tous les bazars car il faut déjà être assez savant pour comprendre l'utilité d'un étalon de mesure aussi peu variable que possible de même tous ces discours solennels autour du prototype avaient bien une utilité plus cachée il fallait bien que cet objet fut publiquement dénommé maître par la commission internationale de là cette cérémonie qui avait toutes les apparences d'un culte mais êtes-vous sûr que les cérémonies des patagons n'ont pas une utilité encore plus cachée comme on l'a deviné pour la circoncision les ablutions et la défense de boire du vin jean-jacques passait pour sorcier parce qu'il éclairait par le dessous une carte du ciel au moyen d'une lampe cachée dans un seau sait qu'on ne comprenait point ce qu'il voulait faire et toute magie n'est peut-être jamais qu'une sottise que l'on suppose trop aisément chez les autres 9 février 1911 11 12 12 13 13 16 Sous-titrage FR ?